Bon, je t'envoie un vocal et comme ça j'ai une preuve parce que je suis en plein tournage. Je suis en train de faire le challenge comme vous avez vu sur la chaîne de Sana où on se maquille entièrement avec du PQ. Donc comme ça pour la postérité, je vous lance le challenge à toi et à Manon de faire une vidéo où vous vous maquillez entièrement avec du PQ. Donc vous avez entendu, nouveau challenge à venir. Bref, donc salut salut, on se retrouve aujourd'hui dans le... Enfin, par exemple, pour la vidéo swatchine make-up de la palette Anna. Donc vous avez eu Elsa hier, voilà. Et aujourd'hui on s'attaque donc à Anna. Les teintes sont beaucoup plus chaudes et plus dorées. Mais j'ai beaucoup aimé faire le make-up du réel. Donc là, je vais voir ce que je vais faire avec. L'autre, j'avais utilisé principalement ces deux teintes-là. Celle-ci, j'avais fait à un lois, donc en coin interne et coin externe. Et celle-ci au centre. Donc là, je pense qu'on va plus se concentrer sur les autres teintes. Je ne sais pas trop, mais on va bien trouver quelque chose à faire. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque. Je me rapproche et on va bien trouver quelque chose à faire. Alors, je vais commencer par faire mon creux avec cette... Non, je vais plutôt aller dans le... Un peu sable, comme ça. Ouais. Je ne vais pas utiliser celle-là la dernière fois. Donc je fais mon creux, mon coin externe. On ne va pas trop chipoter. Chipoter. Mon rat de cils. J'aurais bien fait le rat de cils doré, mais je l'ai fait hier avec la Elsa en argenté. Donc on va changer un peu. Mais j'ai beaucoup aimé le make-up que j'ai fait avec la Elsa. Alors, je vais prendre un pinceau-boule plus précis. Je vais prendre le feu qui ressemble au 231. Et je vais quand même reprendre la teinte prune ici. Je vais déjà commencer par faire mon creux interne. Mon coin externe. Mon rat de cils, je vais faire tout le rat de cils. On dégrade bien sur la paupière. Je reprends le premier pinceau pour planer le tout. Voilà. Il viendra réintensifier après. Alors, je vais passer au pinceau plat. Et je vais prendre Celui-ci. Qui est comme celui de la palette Elsa, avec des petites paillettes dedans. Donc on viendra pour finir de dégrader ici entre les deux teintes. Avec l'autre côté de mon pinceau, Je prends cet impsi pour la partie interne. Il est bon aussi, ce fard. J'essuie mon pinceau et je reprends le fard à paillettes. Pour remettre un peu en la psy, Mais plus en partie interne. Ok. Je re-essuie mon pinceau et je reprends le premier fard à bergine. Pour faire un joli dégradé ici. Parce qu'au pinceau boule, ce n'est pas l'idéal. Ça s'applique mieux au pinceau plein. Le fard color pop. Pareil, je reprends un petit peu avec la tranche. Pour remarquer ici mon creux. Parce qu'on a perdu l'intensité. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc je reprends le premier pinceau et je blend. Et pour le coin interne, Je vais donc prendre le premier ici. Donc j'essuie mon pinceau. Je reprends un petit peu. Mais j'en mets juste ici. A la transition externe. Mascara. Je vais faire un eyeliner. Rouge à lèvres. Je vous dirai ce que c'est après. Donc je fais ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc voilà le look final avec cette palette Sur laquelle on va revenir tout fouette. Donc j'ai juste trois joutilles des petites flowers. Et le rouge à lèvres, j'ai mis. Donc j'ai fait le tour avec mon crayon de chez Essence Que j'essaye de terminer. Et j'ai mis le Charlotte Tilbury Tiki Magic. Un truc comme ça. Donc c'est un cadeau de ma rite. J'ai un poil quelque part qui me kikine. Ah c'est sur le nez. Tiens donc. Voilà. J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres. Et en plus je trouve que la teinte est très jolie. Bref. Non j'en ai encore un qui m'emmerde. Je ne sais pas où. Je ne vois pas. Bon je ne sais pas. Donc cette petite... Mais enfin. Cette petite palette, je l'aime beaucoup également. Les teintes sont beaucoup plus chaudes et dorées que dans la lèvres. Mais c'est... Ça m'a bien. Juste petite déception sur ce farci. Qui voyez quand on l'estompe. On perd vachement l'intensité. Donc il faut rajouter, rajouter, rajouter. Ici il est un peu plus marqué parce que je l'ai un peu moins estompé. C'est dommage parce que la couleur est vraiment calante. Mais c'est pas vrai. J'en ai marre que mon chien mu. J'adore la couleur sable ici. Les paillettes, je ne sais plus si je les ai utilisées ou pas. Mais bon... Enfin je ne les ai pas utilisées aujourd'hui. Mais dans le réel. Et gros coup de cœur sur cette teinte là. Franchement très jolie. Je suis bien contente d'agrandir ma collection avec cette palette. Sur laquelle je lorgnais depuis un certain temps. Voilà voilà. Donc demain on se retrouve... Je commence à me demander si c'est pas moi qui permet pour elle. Demain on se retrouve donc avec le Disney Challenge. qui est sur Lilo et Stitch. Et on continue avec les trois nouvelles palettes que je viens de recevoir. On commencera par la Gatine Fresh je pense. Ouais comme ça on fait les deux Mandalorian et Dark Vador après. Voilà tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce make-up vous plaît. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cette palette. Ou si elle vous tente. Voilà je veux tout savoir comme d'habitude. Et en attendant demain. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada